Cinéma avec la sortie de main en salle du tableau noir, un film de Sabira Makmalbaf récompensé au dernier festival de Cannes. La réalisatrice iranienne n'a que 20 ans et elle est un peu le porte-drapeau d'un jeune cinéma iranien qui rafle de nombreuses récompenses au niveau international. Une nouvelle génération qui se libère peu à peu de l'oppression des mollas. Richard Tripot. C'était le 21 mai dernier. Le festival de Cannes venait de décerner le grand prix du jury à l'iranienne Samira Makmalbaf. A 20 ans, cette benjamine du cinéma mondial était récompensée pour un film tourné au Kurdistan. L'histoire de plusieurs instituteurs qui parcourent les chemins à la recherche d'élèves afin de gagner un peu d'argent. Mais dans ces montagnes, où règne l'insécurité, les enfants et les parents n'ont ni le temps, ni l'envie d'apprendre. Je pense que le processus de démocratisation est en marche d'une façon irréversible. En Iran. Et cela en dépit des fortes résistances religieuses. Je crois que le vrai problème, ce ne sont plus les lois écrites, mais les interdits dans la tête des gens. Une évolution dont profite également Baman Gobadi. Acteur et réalisateur, son film Un temps pour l'ivresse des chevaux, récemment sorti sur les écrans français, a reçu la caméra d'or à Cannes. Un film poignant sur la vie d'une famille qui se bat pour protéger l'un de ses enfants, gravement malade. Les films aujourd'hui montrent trop de sexe et de violence. Les cinéastes iraniens ont un regard plus humain, plus noble sur la société. C'est peut-être cela qui séduit le public. A la dernière Mostra de Venise, le lion d'or fut décerné à Jafar Panaï pour son film Daïare. Une oeuvre courageuse qui dénonce la condition des femmes iraniennes. Ainsi, de festival en festival, le jeune cinéma iranien est-il en train de s'affirmer comme l'un des tout premiers au monde. Ainsi, de festival en festival, le jeune cinéma iranien est-il en train de s'affirmer comme l'un des tout premiers au monde.